bonjour tout le monde alors j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite revue donc je suis désolée si vous entendez le bruit parce qu'il y a le ventilateur donc voilà il fait trop chaud ici c'est horrible je ne sais pas comment c'est possible enfin pour une fois qu'il fait bon en Belgique on s'en plaint pas c'est un grand miracle bien que je sais pas si vous allez savoir enfin m'aider mais il fait à peu près 40 degrés et le ciel est tout gris c'est cool la Belgique c'est un pays comme ça mais bon ce pays là il se rattrape en faisant la bière et le chocolat comme je vous l'ai dit comme je vous le répète trop souvent même enfin soit on n'est pas là pour parler de la Belgique on est là pour parce que j'aimerais vous faire une revue sur un groupe que que j'ai découvert en vacances malheureusement je suis triste parce que j'espérais j'espérais comment je parle moi j'ai j'ai espéré en fait les retrouver sur facebook pouvoir vous mettre un lien ou quoi mais en fait j'ai pas trouvé grand chose grand chose sur eux même rien du tout donc j'étais un peu j'étais un peu triste parce que je trouve que c'est vraiment c'était vraiment un groupe qui nous permet qui c'est la chaleur mon cerveau il suit plus là qui qui devrait être connu à mon goût donc en fait tout d'abord il faut savoir qu'on a une fameuse anecdote avec ce groupe donc ce groupe s'appelle les littles enfin de littles comme je vous raconte après pourquoi de littles mais et donc en fait on on était à une pizzeria parce que j'étais pas dans les chroniques d'une campeuse vous avez vu la vidéo et en fait il y avait une soirée spéciale et il faisait que des moules frites le repas belge ouais c'était comme ça et donc du coup mon frère il n'aime pas les moules donc il a voulu commander des pizzas et derrière il y avait cinq garçons enfin quatre non quatre garçons qui nous disent non en fait il n'y a pas de enfin on sait pas avoir de pizza et on n'en a pas eu donc on a dû prendre du jambon à l'os ou des moules donc ils avaient pris du jambon à l'os et ils ont très bien fait prendre le jambon à l'os je pense je vous raconterai après enfin tout à voir en détail c'est trop fun enfin je l'ai certainement déjà expliqué dans les chroniques d'une campeuse mais pour ceux qui l'auraient pas vu je leur fais un petit un petit mix et donc finalement mon frère il va demander à la patronne ce qui se passe et la patronne lui décide de quand même lui faire une pizza et donc eux ils se retournent en demandant ouais toi tu l'as eu ta pizza pour rire un peu et donc du coup après ils disent ah oui nous on est musiciens et justement le soir au camping il y avait une soirée où un groupe venait donc on leur demande si c'est le groupe qui viennent au mondial ils nous disent oui donc on a commencé à discuter avec eux et tout ça pendant le repas et voilà enfin c'était assez sympathique et puis on les a vus donc on a été nous ont demandé de venir les voir à la soirée ce jour là il pleuvait et tout c'était cool oui il pleut parfois en Ardèche c'est rare mais quand il pleut en plus quand il pleut c'est de la pluie qui est chaude enfin raconte pas l'histoire donc voilà on a été à la soirée et on on a on a été les voir chanter et en fait il s'appelle de littles mais j'espère que ça se verra parce qu'en fait je sais pas si en fait si vous voulez je vais baisser un peu la caméra parce que voilà en fait si vous voulez c'est parce qu'ils prennent toutes des reprises des beatles et donc du coup ils ont commencé à reprendre toutes les chansons des beatles c'est tout le moment j'étais là c'était j'étais carrément en mode que je devenais folle tu vois pourquoi je dis tu vois tu vois en fait je parle à ma caméra je raconte ma vie à ma caméra c'est pour ça que je dis tu vois à mon avis ouais non mais j'étais j'ai vraiment adoré quoi enfin vous savez j'aime bien les beatles mais voilà si comme je dis ça veut plus je crois que je crois que moi je devrais être née dans les années 60 et tout j'aurais dû vivre avec le twist et rock'n roll mais bon voilà je suis née en 90 avec aqua barbie girl ouais c'est trop fun enfin voilà je dis pas que j'aime pas aqua barbie girl mais bon je préfère le twist d'ailleurs aussi j'étais en fait je vous parlais de tout là je vais faire une vidéo mix je sais pas quoi et donc du coup après on les a soutenu et tout moi j'étais là en train de danser j'étais je chantais enfin on aurait dit la fille tarée et tout avec avec vous savez les bières espagnoles la desperados et j'étais là ouais en mode complètement la fille qui est folle tu vois et après donc du coup je me suis dit il faut que je la fasse connaître parce que ça mérite vraiment vraiment d'être connu seulement la petite caméra avec laquelle je filme elle est tombée batterie faible donc j'ai dû filmer mon appareil photo donc la qualité elle est un peu elle est un peu pourrie comme ça mais bon voilà j'ai décidé de les faire de les faire connaître et donc je vais vous laisser avec deux trois de leurs vidéos que j'ai que j'ai que j'ai filmé mais en tout cas je vous dis franchement on aurait vraiment dit vraiment dit les beatles ils avaient le tambour blanc où il était noté mais je vais essayer enfin je vais essayer de vous montrer une photo après et où ils ont mis en fait de littles c'était écrit comme la beatles ils avaient le même truc en fait je vous montrerai je vais vous mettre deux photos là comme ça vous verrez et voilà je vais vous montrerai je vous montrerai je vais essayer de vous montrerai je suis typique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que leurs chansons vous ont plu. Enfin moi en tout cas, c'est vraiment un groupe que j'aimerais revoir. Malheureusement, comme je vous dis, j'ai pas de... J'ai vraiment... J'ai cherché partout et apparemment ils sont inconnus au bataillon. Donc voilà, parce que j'aurais vraiment aimé beaucoup... J'aurais vraiment beaucoup aimé les suivre sur Facebook. J'ai une photo avec le chanteur. Vous l'avez vu dans les chroniques d'une campus. Cool ! Ouais. Elle est là si vous voulez. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas pensé à leur demander s'ils avaient un site internet ou quoi pour pouvoir les contacter et faire un truc sur eux. Parce que c'est seulement après la soirée que j'y ai pensé. J'ai vraiment bien aimé en fait. Et je voudrais bien les faire connaître. Mais voilà. C'est dommage pour moi. Mais en tout cas, si jamais vous croisez ce groupe ou si jamais vous avez une quelconque information, sait-on jamais ? YouTube est une grande communauté. Et les 70 personnes qui me suivent pourraient peut-être me dire si vous les connaissez. Et si vous les connaissez, si vous avez un site ou quoi, ou un moyen de leur faire un petit coucou. Donc voilà. J'espère que cette revue vous a plu. Je m'excuse encore pour la qualité, malheureusement, des vidéos. Mais il faut savoir que dans un camping, c'est pas non plus super éclairé. Et voilà. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'ai aussi quelque chose à vous dire. Enfin, on va faire une petite publicité pour une youtubeuse qui vient de commencer sa chaîne. Donc ça s'appelle... Je vous mets le lien en barre d'infos. Là, vous avez le petit truc en bas que vous ne lisez jamais. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc ça s'appelle Les Chroniques de Lilou. Et c'est une copine à moi qui s'appelle Julie. Et qui lance sa chaîne sur toutes sortes de trucs. Donc l'actualité, toutes les petites astuces qu'elle peut trouver. Voilà. Ce dont elle a envie de parler. Donc je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures... Aventures. Pour les prochaines aventures dans... Loul... Euh... Dans... Oh bou ! Dans l'Olaytification. Salut ! spers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?